... Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de présenter cette session que j'ai l'honneur d'animer. Je suis Thierry Fabre du magazine Challenge. Et donc je vais vous dire quelques mots d'introduction pour un peu planter le décor sur cette session qui a été intitulée « L'attrait du populisme s'explique-t-il vraiment par la détresse économique ? » Alors c'est Paul Sibraï qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui a eu l'idée de cette session et on en discutait avant d'arriver dans cette salle. Il y a un an, c'était l'élection de Donald Trump aux Etats-Unis et qui avait un petit peu choqué l'assistance ici pendant les journées de l'économie de Lyon. Et donc Paul a eu la bonne idée de se dire un an après, il faut peut-être réfléchir au populisme. Alors depuis, c'est intéressant de rafraîchir un petit peu la mémoire et de faire un point de ce qui s'est passé dans l'actualité. Depuis l'élection de Donald Trump, il y a eu l'élection en France d'un certain Emmanuel Macron et certains opposés à Marine Le Pen au deuxième tour. Et certains observateurs ont dit que c'est peut-être l'arrêt du populisme, le coup d'arrêt pour un président affiché pro-européen. Et quand on voit ce qui s'est passé depuis, quand on voit l'arrivée au pouvoir de celui qu'on a appelé le Trump de la République tchèque, M. Babis, un milliardaire qui a gagné les élections récemment, quand on voit l'arrivée en Autriche de Sébastien Kurz, donc un conservateur qu'on qualifie de populiste, quand on voit l'arrivée au Bundestag de l'AFD, donc le parti anti-immigration allemand, on se dit que la vague populiste, elle n'a pas du tout été arrêtée par l'élection d'Emmanuel Macron et qu'elle continue. Elle avait démarré avec Trump le Brexit et elle continue. Donc ça rend cette conférence encore plus intéressante pour s'interroger sur les raisons de cette vague. J'ai une phrase qui m'a marqué, moi, en préparant cette conférence, c'est celle d'un professeur de théorie politique de Georgetown, Joshua Mitchell. Il résume le sujet comme ça. La réalité est que la vague que traverse l'Occident, loin d'être une fièvre, est le signe d'un changement de monde. Donc, s'il fallait justifier le sujet, avec une telle phrase, on comprend à quel point c'est important. Et pour les économistes, c'est très important de se demander d'où vient cette vague. Je rappelle que les pays qui, justement, ont des dirigeants populistes sont parfois des pays qui sont au plein emploi. Quand on voit l'Autriche à 4% de chômeurs, donc ça interpelle en disant, même dans les pays où ça va bien, même dans les pays nordiques, la Suède, le Danemark, où, toujours montré en exemple, pour l'efficacité de leur économie et de leur État, les partis populistes progressent fortement. Donc, pour planter le décor, je vais passer la parole à Paul Seabright, qui est professeur à l'école d'économie de Toulouse, qui est un économiste éclectique. Je ne sais pas si vous lisez ses tribunes dans Le Monde. C'est un économiste qui s'intéresse à plein, plein de sujets. Et je pense qu'on a besoin de ce genre d'économiste pour comprendre le populisme. Donc, il va tenter déjà de le définir, et de poser le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Paul, c'est à vous. Merci beaucoup, Thierry. C'est un grand plaisir d'être là. Effectivement, vous avez dit que la graine de cette session s'est plantée il y a tout juste un an. Enfin, plus exactement, un an, moins un jour, parce que c'était le lendemain du 8 novembre où je me suis trouvé au Journée de l'économie à Lyon, parlant dans une session qui traitait de toute autre chose. Et le matin, au petit déjeuner, voyant ma gueule, un de mes collègues, André Zilberberg, avait dit « Tu sais, Paul, tu t'es trimpé. » Et bon, je l'aurais compris, je suis britannique, et en tant que britannique, je suis assez bon public pour les mauvais jeux de mots, mais là, ce matin-là, ce n'était vraiment pas le cas. Et la personne qui animait notre session nous avait posé la question. Elle a dit « Bien que notre session traite de toute autre chose, on va tout de même prendre 5-10 minutes pour que le panel réagisse. » On a tous réagi un peu sur le vif, mais je me souviens que le point en commun que nous avons tous eu, c'est que si on pourrait, à titre personnel ou même professionnel, être étonné, choqué, tout ce que vous voulez, par ce qui venait de se passer, et notamment par la personne qui venait d'être élue, que surtout, il fallait ne pas refuser d'écouter les personnes qui l'avaient élue. Et qu'on pouvait distinguer notre réaction à la personne, au résultat, et au phénomène sous-jacent qui avait donné lieu à ce résultat. Et donc, c'était dans cet esprit-là que j'ai conçu l'idée de nous réunir un an après et voir si, avec le recul d'un an, on pouvait dire quelque chose. Alors, vous l'aurez compris, je suis économiste de formation et je ne suis pas du tout de ceux qui crachent sur ce que peut nous enseigner la science économique. Je suis un ambassadeur fier des sciences économiques, mais en tant qu'économiste, je suis aussi très intéressé par les limites de notre science, par justement les questions où on a le plus de mal à expliquer. Et donc, l'idée de cette session, c'est non seulement de nous poser des questions sur le fond, est-ce qu'on peut expliquer le populisme, la montée de ce phénomène que nous vivons toujours, enfin, nous vivons maintenant ensemble à nos jours, mais aussi des questions méthodologiques sur la capacité des sciences économiques à comprendre ce genre de phénomène. Et vous allez voir, dans le panel, nous avons réuni des gens qui ont une variété d'expériences et de points de vue. Donc, je vais, sans dire plus sur ce qui va venir, je vais assez vite poser la question et en essayant tout d'abord de vous poser la question de ce que c'est que le populisme. Parce que c'est un mot qui existe depuis très longtemps, c'est un phénomène qui existe depuis très longtemps dont il n'existe pas de définition précise où tout le monde est d'accord. On connaît ce phénomène depuis la Grèce antique, même Periclès a été traité de populiste par ses opposants pour privilégier l'appel au peuple par rapport aux élites grecques de l'époque. Il y avait sous la République romaine un parti dans le Sénat romain qui s'appelait Populares. Et donc, l'idée qu'il puisse exister un courant dans la vie politique qui prétend représenter le peuple contre les élites, ce n'est pas du tout un phénomène nouveau. C'est un phénomène qui a des racines extrêmement anciennes. On n'arrive pas à définir, et justement, avec Charlotte tout à l'heure, on essaye de discuter sur est-ce que la xénophobie fait partie intrinsèque du populisme ou non. Personnellement, je ne pense pas. Mais l'aspect sur lequel on peut se mettre d'accord, c'est que tous les mouvements populistes prétendent s'opposer aux élites au nom du peuple. Alors, qu'est-ce qu'ils font du nom du peuple ? Comment ils articulent le nom du peuple ? Comment ils se servent du nom du peuple pour avancer leurs fins et leurs objectifs politiques ? Ça peut varier énormément. Effectivement, il y a des mouvements populistes qui sont extrêmement xénophobes. Il y a d'autres mouvements populistes qui ne le sont pas. Et on peut se discuter s'ils méritent vraiment le nom de populiste. Voilà. Donc, je vais vous soumettre à un paradoxe du populisme de nos jours. C'est qu'on pourrait imaginer qu'un mouvement qui se met très clairement contre les élites doit être ancré dans l'expérience de détresse économique. Or, l'expérience de ces derniers mois nous donne beaucoup de raisons à réfléchir avant d'accepter ce lien un peu simpliste entre la détresse économique et le populisme. Réfléchissez. Par exemple, Donald Trump, il a emporté 49% des votes, donc plus de votes que sa rivale Hillary Clinton, des électeurs américains qui avaient des revenus supérieurs à 50 000 dollars par an. Donc, même si son discours était en faveur des pauvres, il a quand même remporté la majorité chez les gens qui n'étaient pas pauvres. Également, je suis citoyen du Royaume-Uni et j'ai été très touché et personnellement choqué par le résultat du référendum sur le pro-exit, mais c'est tout de même arrivé à un moment où le Royaume-Uni ne subissait pas une catastrophe économique. C'était 3 ou 4 mois précisément après que le chômage tombe en dessous du seuil de 5%. Et vous savez qu'en France, on rêve d'avoir un taux de chômage en dessous de 5 ans et ça, on ne l'a pas depuis 35 ans ou voire un peu plus. En même temps, on se rend compte que la Pologne est en train de virer vers l'autoritarisme alors que ce pays-là bénéficie d'une croissance soutenue depuis plus de 20 ans. Et Thierry, effectivement, vous avez fait allusion aux élections récentes en République tchèque qui voient triompher cette partie annue de 2011 avec presque 30% des votes qui devancent de très loin le deuxième parti. Il y a aussi un nouveau parti qui s'appelle Liberté et Démocratie Directe qui arrive avec 11% des votes et sont deux partis extrêmement populistes et en l'occurrence très xénophobes. Donc le dirigeant de Liberté et Démocratie Directe a incité ses partisans à amener des cochons devant des mosquées. Donc c'est quelqu'un quand même qui n'est pas dans la subtilité des gestes politiques. Donc si ce n'est pas une réaction à une détresse économique, on pourrait se dire que c'est peut-être lié à un manque d'éducation. Mais là encore, il faut réfléchir parce que même si on peut dire que Donald Trump a devancé de très loin Hillary Clinton chez les gens à faible éducation, si vous essayez de démêler les faits entre groupes racials, vous allez voir que chez les Blancs qui avaient au moins la licence, Donald Trump a quand même reçu 49% des votes contre 45% pour Clinton. Donc ce n'est pas un phénomène qui s'explique uniquement par un manque d'éducation. On pourrait se dire bon, si c'est un manque d'éducation, c'est peut-être un phénomène identitaire. Là alors, il faut quand même faire gaffe parce que parmi les femmes blanches aux Etats-Unis, 53% ont voté pour Trump. Alors les femmes, on peut dire, ce n'est pas un homme qui visiblement se vante de son respect pour les femmes. Néanmoins, 53% des femmes blanches ont voté pour lui. Parmi un autre groupe qu'on pourrait imaginer totalement dégoûté par son approche, c'est-à-dire les latinos, un tiers des hommes latinos ont voté pour Donald Trump. Donc, ce qui pourrait expliquer ce phénomène, ce n'est pas une équation simpliste, identitaire, où si vous faites partie d'un groupe qui a été insulté par Donald Trump, vous n'allez pas voter pour lui. Bien au contraire, et je pense que, au moins, la clé de ce paradoxe, se trouve dans le fait que nous ne sommes jamais membres d'un seul groupe identitaire. On a tous des identités multiples, et il y a de quoi, essayer de comprendre, pourquoi, dans telle ou telle situation, c'est l'identité que nous avons en tant qu'hommes, ou en tant que latinos, ou en tant que personnes de faible éducation, ou en tant que personnes touchées par la disparition de l'industrie manufacturière, pourquoi est-ce que c'est cette dimension de notre identité qui est déclenchée par le discours politique, et plutôt que cette autre dimension ? Et c'est là où je pense que nous avons encore du travail à faire. On peut dire aussi que les autres, j'ai beaucoup insisté sur les élections américaines, mais il y a d'autres événements récents qui nous montrent quand même des choses, et je vais vous parler un petit peu du référendum britannique. Voilà, je pense que très très simplement, vous avez devant vous une carte électorale de la Grande-Bretagne avec les résultats du référendum britannique, et en gros, là où vous avez la couleur grise foncée, c'est les gens qui ont voté Remain, c'est-à-dire pour rester dans l'Union Européenne, et là où vous avez la couleur rose, et surtout rose foncée, vous avez les circonscriptions électorales qui ont voté le plus fort pour Leave, pour quitter l'Union Européenne. Donc, je vous ai fait élargir la partie de la carte où vous voyez la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. Et ce qui est intéressant, c'est que, du point de vue économique, les circonscriptions électorales au nord de la frontière sont très très similaires aux circonscriptions au sud de la frontière. Mais vous voyez que le résultat électoral a été extrêmement différent. et la différence, on peut le dire très simplement, c'est qu'il y avait un projet politique très différent au nord et au sud. Au nord, il y a un mouvement indépendantiste, certes, qui n'attire pas le soutien de tous les électeurs, mais c'est quand même un débat vif avec une identité où les gens peuvent être pour ou non. Et dans le sud, il n'y a pas vraiment de projet politique pour les Anglais en tant que telle. Et je pense qu'une clé, et j'insiste, ce n'est pas la seule clé, mais une clé de la différence électorale, c'est la présence d'un projet politique qui était vivement discuté avec beaucoup d'énergie au nord de la frontière et au sud, où les circonstances économiques étaient très similaires, il n'y avait pas de tel projet. Donc, on partait un peu dans des questions identitaires de toute autre dimension. Il me reste combien de temps, Thierry ? 5 minutes. Ah ben, c'est bien, on y arrive. Voilà. Alors, donc, si on regarde de plus près, il y a un papier qui vient de sortir dans la revue Economic Policy de Sacha Becker et de Grotter qui montre que le vote pour l'IF, pour sortir de l'Union européenne, a été paradoxalement plus faible dans les circonscriptions électorales qui avaient une proportion plus élevée d'immigrés. Donc, curieusement, ce n'est pas le fait de vivre à côté des immigrés qui, en l'occurrence, a provoqué le sentiment le plus fort pour quitter l'Union européenne. Je pense que, je ne sais pas si Charlotte va parler de ce phénomène, mais c'est tout de même un peu paradoxal. C'est les gens qui connaissent le moins les immigrés qui sont le plus remués par un discours anti-immigrés. On peut faire... Donc, la Grande-Bretagne n'est pas unique à cet égard. Il y a donc des évidences qui montrent que les cantons suisses, qui sont les moins touchés par l'immigration, qui se sont montrés les plus hostiles à l'immigration dans des référendas récents. Parce que, vous savez, en Suisse, il y a des référendas tout le temps qui nous fournissent. Enfin, c'est peut-être un inconvénient pour le pays, mais pour les chercheurs, c'est quand même une aubaine d'avoir une source de données récurrentes qui nous permettent de prendre un peu la température de certains mouvements politiques. Et on voit que c'est plutôt dans les cantons où il y a moins d'immigrés qu'on voit le sentiment d'hostilité le plus élevé. Alors, donc, on peut essayer de creuser un peu plus fort. Et Becker et compagnie, dont je viens de citer l'étude, constatent que la vote pour le Brexit a été plus élevée dans les circonscriptions qui ont un faible niveau de qualification de la population. Donc, jusque-là, ça réconforte un petit peu la thèse que j'avais citée au début qui semble être relativement peu réconfortée par l'expérience de Trump. Mais ce qui est important, c'est qu'il cite d'autres facteurs. Il cite l'incidence de réduction fiscale depuis le début de la crise économique, la dépendance de la population du travail dans le secteur manufacturier, parce qu'il semble qu'à la disparition de l'emploi manufacturier a un effet psychologique beaucoup plus important que d'autres sources de détresse économique. Il y a un lien avec l'âge de la population surtout, et curieusement, un lien mais négatif avec la dépendance de la région de commerce, la dépendance sur le commerce avec l'Union européenne. C'était les régions les plus dépendantes de l'Union européenne qui, paradoxalement, ont eu le sentiment d'hostilité. Et là, on peut peut-être réfléchir à des mécanismes psychologiques. Alors, ce qui est important, c'est dans tout ce détail, si on prend un peu de recul, on voit que ce sont les facteurs d'éducation et démographie qui expliquent le plus la variation des votes, plus que des variables conjoncturelles. Donc ça, c'est un premier constat. Cela dit, il y a des interactions plus complexes. Et notamment, c'est que Becker et compagnie montrent qu'il y a une interaction importante entre les faiblesses structurelles de la population, on va dire un niveau d'éducation faible, un âge plus élevé, etc., et la croissance de l'immigration. Donc c'était souvent dans les circonscriptions qu'il y avait un faible taux d'immigration jusque-là, mais qui ont vu la croissance, enfin, l'immigration augmenter le plus et où les populations se sentaient le plus démunies. Et je cite un dernier élément, c'est qu'il montre aussi un lien avec le lectorat de revues très hostiles à l'Union européenne. Et ceci conforte un petit peu l'étude récente qui a apparu dans le American Economic Review et puisque Thierry a fait allusion de mes tribunes dans le monde, je ne serai pas timide à vous faire la pub pour la prochaine qui va sortir dans deux jours où je traite de cette étude qui montre que l'influence de Fox News aux Etats-Unis est très fortement liée à la croissance du vote républicain. Alors, ce n'est pas un constat qui est facile à faire parce qu'après tout, vous le saurez tous, les gens peuvent être attirés par Fox News parce qu'ils ont déjà décidé de voter républicain. Donc, d'une corrélation simple entre le lectorat, enfin, le fait d'être téléspectateur de Fox News et le fait de voter républicain, on ne peut rien conclure. Mais par contre, c'est une étude très intéressante parce qu'ils ont utilisé la variation indépendante de l'accès à Fox News liée au fait que, pour des raisons historiques, Fox News était disponible dans certaines régions plutôt que d'autres. Ils ont montré que le fait d'avoir accès à Fox News a augmenté pour des gens qui étaient similaires par ailleurs la possibilité de devenir téléspectateur de Fox News, ce qui a augmenté par la suite la tendance à voter républicain. Et sur cette base d'estimation, les chercheurs ont conclu qu'on pourrait expliquer jusqu'à 6 points de pourcentage du vote républicain en 2008, ce qui est très important. Donc, ce qu'on tire de tout ça, c'est une conjonction de certains constats structurels, c'est-à-dire faible niveau d'éducation, faible ressource pour combattre les chocs économiques et des changements économiques non seulement liés au chômage mais aussi à l'augmentation de l'immigration et que c'est cette interaction des conditions précédentes et du changement économique qui a un peu plus de chance à pouvoir expliquer le résultat. Alors, je vais passer quand même rapidement sur... Donc, je vais faire un constat et puis une conclusion et je pense que je serai hors du temps. les auteurs de cette étude sur le Brexit ont essayé également de voir si leur analyse peut prédire les résultats du Front National lors des élections présidentielles en France. Et en gros, ce qu'ils ont constaté, c'est que ce sont les mêmes variables qui expliquent le vote pour l'Yves dans le référendum du Brexit et le vote pour le Front National en France avec une réservation quand même importante, c'est que certaines variables en France, notamment le chômage, ont un pouvoir d'explication qui est beaucoup plus fort que ces mêmes variables au Royaume-Uni. Donc, ce que vous voyez là, c'est ici, sur la gauche, vous avez donc la corrélation entre la prédiction du vote pour Marine Le Pen sur les variables françaises et le vote pour Le Pen dans les élections. Vous voyez qu'il y a une très forte corrélation. Mais là, vous voyez les résultats sur la droite de la prédiction utilisant le modèle calibré sur les variables britanniques. Et vous voyez donc que la corrélation est moins forte. Ce sont les mêmes variables qu'en Grande-Bretagne qui, en gros, jouent un rôle explicatif en France, sauf que on voit que les électeurs français sont beaucoup plus sensibles à certaines dimensions, notamment au chômage. voilà. Donc, je vais terminer tout de même en faisant un constat très important. Il y a un an, notre petit groupe qui réagissait sur le vif à l'élection de Donald Trump était en désaccord sur beaucoup de choses, mais en accord sur une chose, qu'il ne fallait pas refuser d'écouter les électeurs qui avaient choisis Donald Trump. Et je pense qu'il y a un reproche récurrent qu'on entend chez eux qui soutiennent les candidats populistes, c'est qu'ils ne sont pas écoutés par les partis traditionnels et qu'ils en sont même méprisés. Et on peut penser, par exemple, au commentaire de Barack Obama qui a dit « They cling bitterly to guns and religion. » Ils sont accrochés à leurs armes et à leurs religions. Ou à Hillary Clinton qui avait parlé de tous les... Enfin, la moitié des électeurs de Donald Trump avaient traité de « Borsket of deplorable. » C'est-à-dire « Paniers de déplorables. » C'était quand même pas très diplomate pour quelqu'un qui était la chef de la diplomatie américaine. Et ce qu'on entend très souvent, c'est que c'est ce sentiment de ne pas être écouté. Et ce que fait Donald Trump de bien, il n'y a pas grand-chose, mais ce qu'il fait de très bien, c'est de continuer à écouter sa base. Vous voyez que chaque fois qu'il est traité d'incompétent, d'idiot, etc., par l'établissement washingtonien, il se retire devant des dizaines de milliers de ses supporters pour renouer le contact avec sa base. Et ce que sa base peut lui reprocher, il y a beaucoup de choses, mais ce que sa base ne peut pas lui reprocher, c'est de refuser de les écouter. Et je pense que c'est cet aspect de sentiment d'écoute qui joue un rôle très important et qui, pour l'instant, les économistes n'arrivent pas vraiment à comprendre. Donc je vous laisse avec cette idée que peut-être c'est autant le sentiment d'être écouté, que c'est un sentiment d'être respecté, d'être traité avec dignité, qui reste une variable assez peu comprise par les analyses économiques et dont on a besoin de se servir pour comprendre ce phénomène, cette vague qui risque de nous inonder tous. Merci. Merci beaucoup, Paul. Tout ce que vous avez dit incite à la modestie pour expliquer le phénomène parce que si je reprends quelques éléments, on se rend compte que le vote populiste il n'est pas toujours lié à la situation économique, au niveau de vie, au niveau d'éducation, ou même au phénomène identitaire. Ce que vous avez dit sur les latinos et sur les femmes pour l'élection de Trump vraiment nous interpelle et idem pour les régions. Moi, je suis assez sidéré que voir que certaines régions qui sont pauvres votent de façon totalement différente par rapport au Brexit. Donc ça incite à la modestie et c'est pour ça qu'après le diagnostic de l'économiste, on va avoir un autre regard qui va nous permettre de progresser. c'est le regard de la chercheuse en sciences politiques. Donc Charlotte Cavallier, vous travaillez à l'université de Georgetown et aussi à l'Institut des études avancées à Toulouse et vous avez beaucoup travaillé sur les opinions publiques. Donc on va essayer de progresser pour comprendre dans les causes de cette vague populiste ce qui relève de l'économique, du social et du culturel. À vous. D'accord, merci. Merci pour cette introduction. Sur les huit dernières années, j'ai passé mon temps à parler anglais donc je vais prendre des notes parce que j'ai un peu oublié mon français donc je vous prie de m'excuser. Et donc la présentation que je vais faire aujourd'hui dans les 10-15 prochaines minutes, ça va être des thèmes un peu similaires à ceux mentionnés par Paul mais je vais essayer de vous organiser ça et vous montrer quand même qu'il y a des données pour ce que Paul a décrit sur une explication en termes de détresse économique et que les données qui essayent de comprendre les variables dites non-économiques, culturelles, le sentiment xénophobe, effectivement c'est la modestie, on ne les comprend pas très bien ces phénomènes. Donc je vais vous mentionner cette recherche-là. Donc je vais faire une présentation type lycée, thèse-antithèse-synthèse, je vais vous présenter la vision des économistes. L'idée qu'elle ne peut pas expliquer très bien le phénomène et donc qu'il faut une explication non-économisante et qui a été dans le jargon on parle d'explication culturelle, j'ai des problèmes avec ce terme, on pourra en discuter et après je vous ferai une synthèse des deux en général, comment on peut penser l'interaction des deux. Alors l'explication économique, je vais aller rapidement parce que Paul en a déjà parlé. Elles commencent, les économistes commencent par regarder les changements économiques globaux, des changements de lents, de long terme, comme la mondialisation, les changements technologiques qui font que certains secteurs de l'économie sont en déclin et surtout certains types d'emplois qu'on dit emplois routiniers, c'est-à-dire par exemple il y a quelques semaines la Deutsche Bank a annoncé que les comptables allaient être remplacés par un programme sur un ordinateur. Donc qu'est-ce que c'est qu'un comptable ? C'est assez routinier, c'est-à-dire que les chiffres ils rentrent et ils ressortent et il y a une règle du comptable. Bon, leur emploi à priori va disparaître. L'action de Deutsche Bank a augmenté parce qu'un software ça coûte moins cher qu'une personne qui doit être protégée puis etc. Donc ça génère des traces économiques du chômage, de l'insécurité matérielle. Alors ça touche toutes les générations c'est-à-dire que les jeunes rentrent sur la machine du travail s'ils n'ont pas la bonne formation ils ne peuvent pas espérer être en ascension en mobilité ascendante comme leurs parents l'ont été les fameux baby boomers ou ceux qui ont profité de la croissance économique. Les personnes plus âgées ont été mises en chômage anticipé dans les années 90 donc eux aussi ont eu une sortie un peu abrupte du marché du travail à cause de ces changements et donc l'idée c'est que cette expérience sur le marché du travail génère une réaction c'est-à-dire que quelque chose se passe dans mon expérience économique je vais chercher une solution est-ce qu'il y a un parti qui pourra m'aider dans ma position sachant que la gauche et la droite ont convergé sur les questions économiques il est très dur maintenant de différencier le programme macroéconomique de la gauche et de la droite ça génère cette idée de frustration de protestation les partis traditionnels ne peuvent plus apporter une solution à mon expérience économique et donc première chose l'abstention je me retire d'accord deuxième chose je vais chercher une politique qui peut-être peut m'aider donc il y a le concept de la préférence nationale on va retourner en arrière avec utiliser des outils macroéconomiques qui permettraient de ralentir le déclin du secteur industriel de se protéger de la mondialisation et donc on va chercher des partis populistes qui auraient cette idée de préférence nationale sachant que les ressources il y en a moins on va les garder pour nous donc c'est ce type de théorie qu'est-ce que les données disent pour essayer de voir si cette théorie marche donc ça on aurait dû se coordiner un peu mieux parce que j'avais des données pour Trump mais j'ai gardé que les données du Brexit c'est la donnée du Brexit mais c'est exactement la même chose pour Trump les données vont dans la même direction donc Paul a déjà parlé de la corrélation entre le niveau d'éducation et le vote pour le Brexit donc ça je ne vais pas répéter le paper moi j'ai la version un peu plus précise de l'année suivante qui trouve la même chose et donc je vous la résume effectivement les votes on va avoir du Brexit c'est corrélé avec l'âge le pourcentage donc d'habitants qui ont une éducation faible donc ces personnes qui sont les perdantes de l'évolution du marché du travail lié à la désindustrialisation de la globalisation etc ce qui est intéressant c'est qu'ils trouvent aussi que les endroits où le secteur industriel a joué un rôle historique important et qui est en déclin rapide dans les dix dernières années ont aussi plus voté LEAVE donc pro-Brexit c'est aussi corrélé avec le salaire moyen plus il est faible plus il y a un vote LEAVE et donc le taux de chômage une autre étude très intéressante arrive à essayer d'isoler le rôle de l'entrée de la Chine quand la Chine est entrée dans l'organisation mondiale du commerce elle a eu des effets différents au cours des territoires en fonction de la production du territoire c'est-à-dire si le territoire produisait un bien qui rentrait en compétition avec les biens chinois le choc est un peu économique de l'entrée de la Chine est un peu plus fort et effectivement ces régions-là ont plus voté pour le livre même chose aux Etats-Unis je simplifie on pourra aller dans les détails après mais la même histoire pour le vote Trump on peut aussi analyser non pas les variations géographiques entre circonscriptions électorales mais des variations temporelles est-ce que cette histoire économisante peut expliquer la variation au cours du temps alors il y a une étude qui montre qu'effectivement après une crise financière ces phénomènes ont l'air de s'accélérer et donc le vote populiste c'est pas tout de suite après la crise mais c'est 3, 4, 5 ans plus tard et il y a une autre étude qui a été faite pour expliquer la montée du nazisme et qui montre que les régions après la crise des 1929 la croissance a mis du temps à repartir sont des régions où le vote pour le NSDAP était effectivement plus élevé donc il semblerait quand même qu'il y ait des données là je vous ai montré des données agrégées que ça soit un pays au cours du temps ou une circonscription électorale distribuée sur un territoire maintenant des données individuelles donc une autre étude qui essaye de mesurer l'insécurité économique avec ces 3 variables la situation financière personnelle donc ça c'est une variable subjective la personne comment elle se pense être financièrement et des variables objectives qui sont est-ce que la personne est au chômage ou a été au chômage et est-ce qu'elle est dans ces types d'occupations que je vous ai décrites comme étant les occupations perdantes des changements technologiques et là il montre qu'effectivement avec des procédures statistiques assez compliquées il montre qu'à la fois il y a en effet sur le vote sur la probabilité de victoire du vote populiste de deux façons l'électorat qui se présente au dur ne change parce qu'il y a un effet sur l'abstention donc c'est plus les mêmes personnes qui se présentent il y en a qui sortent du jeu politique et les gens qui se présentent se mettent à voter plus pour les partis des populistes le problème comme vous venez de l'entendre c'est que je vous ai pas vraiment parlé d'immigration et quand même quand on observe le débat politique ça en revient toujours donc l'idée il y a trop d'immigrants en France c'est quand même le thème récurrent de l'électeur du FN le Brexit ça a été l'immigration c'est-à-dire que quand on fait les enquêtes d'opinion ils n'ont aucun problème avec le libre-échange ils ont un problème avec les polonais soyons clairs il y a eu un million de polonais qui sont arrivés après l'élargissement c'est ça qui semblerait justifier différencier les gens qui sont pour ou contre le Brexit et donc cette théorie économisante elle a des problèmes avec comment intégrer le rôle de ce qu'on appelle l'ethnocentrisme la xénophobie etc. dans ce modèle pourquoi elle a un problème parce qu'une approche économisante elle s'intéresse toujours à la condition économique de l'individu donc l'idée c'est un individu rationnellement va avoir un choc personnel à lui-même et va essayer de trouver une solution sauf que comme Paul a expliqué c'est dur de trouver les gens qui sont les plus impactés par l'immigration qui sont dans des occupations où les immigrés sont arrivés et ont entre guillemets pris des emplois les gens qui sont dans des quartiers qui sont proches des quartiers ça explique pas du tout qui est plus ou moins en faveur des attitudes vis-à-vis de l'immigration un autre problème c'est qu'effectivement toutes les corrélations que je vous ai montrées dans les endroits où il y a beaucoup de gens qui ont moins d'éducation qui n'ont pas été à l'université on trouve aussi beaucoup d'attitudes qui pourraient expliquer ces attitudes de type xénophobe et donc la corrélation que je vous ai montrée qui va des cases vertes au vote ça pourrait être en fait une fausse corrélation elle n'est pas causale tout passe en fait par les attitudes vis-à-vis des immigrés qu'on n'arrive pas à expliquer dans un modèle dit économiste économisant alors un autre problème de cette explication en termes de détresse économique où un individu cherche une solution à sa situation économique c'est l'importance des variables culturelles alors ça c'est des données pour la Grande-Bretagne en gros en bleu donc en bleu vous avez les gens qui sont en faveur du leave du pro-Brexit et en vert les gens qui sont contre et vous voyez en bas vous avez à gauche attitude vis-à-vis de l'égalité des sexes après attitude vis-à-vis du mariage homosexuel en gros et là les deux à droite c'est ce qu'on peut appeler des variables dites pour mesurer l'approche autoritaire c'est cette idée qu'il n'y a pas assez de droit il n'y a pas assez de la police c'est pas assez forte il faut plus punir les criminels etc et ce que vous voyez c'est que les gens qui étaient en faveur du leave sont beaucoup moins en faveur de l'égalité de ce qu'on appelle ces variables post-modernes de l'égalité entre les sexes l'égalité le mariage gay etc et ils sont vraiment en faveur d'une approche beaucoup plus autoritaire pour ce qui est de la régulation de l'ordre dans la société le modèle économiste on n'a rien à dire là dessus alors il y a un autre modèle qui s'est donc développé en réaction à ça c'est ce que j'appelle l'explication culturelle culturalisante culturaliste là elle s'intéresse plus du tout aux évolutions économiques mais à des évolutions sociétales l'entrée des femmes sur le marché du travail la diversité liée à des vagues migratoires des années 60 et donc cette idée que certaines personnes auraient à cause de traits de personnalité de traits de gré de l'âge une incapacité à des gens des gens auraient différentes manières d'analyser ces changements qui génèreraient des attitudes réactionnaires une moralité autoritaire et qui donc généraient le vote populiste l'idée c'est que ces attitudes sont latentes et elles sont après activées par des chocs contextuels comme la crise des réfugiés qu'on a vu à la télé ou des élites politiques stratégiques qui vont plus faire la compétition en termes de vote sur la dimension économique mais qui vont la faire sur la dimension culturelle et donc ces gens là sont là et ils sont activés par une variable de contexte alors le problème avec cette explication elle est la suivante c'est que je vais aller un petit peu plus vite attendez-ce moi c'est que quand on veut essayer de comprendre d'où viennent ces attitudes on se retrouve avec des variables pas très intéressantes c'est dire que quelqu'un il y a des personnalités autoritaires qui expliquerait pourquoi différentes personnes interprètent la diversité différemment c'est littéralement dire vous êtes nés comme ça vous êtes nés et bon pour un chercheur c'est un peu compliqué les histoires génétisantes on n'est pas toujours en faveur la question de l'âge cette idée que les personnes plus âgées auraient du mal à gérer ces transformations culturelles la France est un cas très intéressant l'âge n'est plus vraiment une variable prédictive du vote du Front National c'est à dire que maintenant les jeunes générations se mettent à voter pour le Front National donc l'âge est important jusqu'à ce que ça ne l'ait plus donc là on a un problème théorique si on ne peut plus l'expliquer on peut discuter des autres problèmes de cette théorie je vais aller un peu plus vite pour terminer moi je trouve que ce type de théorie culturelle ça n'explique pas très bien la variation au cours du temps donc ça c'est des données en termes de vote absolu pour le FN à différents types d'élections en roule section présidentielle vous pouvez voir que c'est assez stable beaucoup de gens ont voté pour ce type de parti depuis les années 80 vous avez un déclin qui est l'effet Sarkozy qui va chercher sur les terres du FN et puis bam ça monte il y a quand même une crise économique on ne peut pas le nier qu'il s'est passé quelque chose il y a eu un changement dans l'économie les théories dites culturelles ont du mal à expliquer cette variation et pourquoi elle serait corrélée avec un choc économique comme la crise et puis aussi toutes les autres données que je vous ai montrées avant quand je vous ai montré ce qui pouvait justifier une explication économisante donc pour terminer comment est-ce qu'on peut essayer de compiler ces deux types de théories qui capturent deux choses importantes du phénomène alors sans ces deux théories on ne peut pas expliquer l'évolution de l'ostre populiste c'est à dire que les partis populistes traditionnels sont des partis petits bourgeois c'est à dire ils mélangent une hostilité à l'outsider à l'étranger avec un projet politique d'état diminuer l'état diminuer les déficits austérité donc plus entre guillemets de droite sauf que dans les données quand on regarde à travers différents pays l'offre populiste a dévié vers la gauche c'est à dire qu'elle est passée c'est pas grave les déficits l'état providence c'est bien juste qu'il faut que ça soit pour nous pas pour l'étranger donc ça c'est la stratégie de Florian ce jeune homme sur la gauche ici d'ailleurs donc je pense que les gens qui ont vécu en France assez longtemps voient qu'il y a une évolution de la populiste et on a besoin d'explications culturelles pour expliquer pourquoi la variable anti-immigration est toujours là dans le projet mais aussi de l'explication économique pour expliquer la transformation du projet politique du Front National pour expliquer cette variation temporelle on peut mélanger les deux c'est à dire que la première partie quand le nombre de votes est très stable on peut prendre une explication type comme l'explication culturelle pour x raisons certaines personnes analysent le changement de la société de telle sorte que ça les pousse vers le parti populiste d'extrême droite dans ce cas là après les électeurs qui se rajoutent pour expliquer pourquoi Marine Le Pen arrive au second tour c'est plus une théorie de type économisante et donc on peut imaginer que différentes personnes ont besoin de différentes théories après pour essayer vraiment de trouver une théorie qui combine les deux je vous propose de conclure sur les travaux qualitatifs qui ont été faits en France en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis qui trouvent tous la même chose et ça c'est fascinant et la meilleure manière de vous l'expliquer c'est de comparer les électeurs d'extrême droite avec les électeurs d'extrême gauche il y en a beaucoup plus d'électeurs d'extrême droite que d'électeurs d'extrême gauche mais en gros ayez en tête le militant pro Bernie Sanders et le militant le nouveau militant Trump et qu'est-ce qu'on trouve on trouve que le militant d'extrême gauche a une vision bimodale de la société où il y a les gens en bas les immigrés le travail au chômage et les gens en haut les élites économiques et politiques et l'idée c'est que les élites économiques et politiques ne sont pas très méritantes alors qu'en bas l'immigré le travailleur au chômage ils sont méritants et donc une vision de la société où il faut s'attaquer en haut pour essayer de redistribuer le pouvoir et les richesses ce qui est vraiment intéressant avec l'électeur d'extrême droite c'est qu'il est assez d'accord avec l'électeur d'extrême gauche sur ce qui se passe en haut mais il se sent coincé entre les non-méritants en haut et les non-méritants en bas d'accord donc c'est une vision triangulaire de la société qu'on trouve dans toutes les enquêtes qualitatives leur enseigne alors comment relier ça aux théories que je vous ai décrites et je m'arrêterai là tout d'abord l'éducation c'est-à-dire que quelqu'un qui est peu éduqué dans des sociétés salariales occidentales va se retrouver en bas de l'échelle sociale parce qu'effectivement c'est ce qu'on appelle l'économie du knowledge si on n'a pas eu l'université donc effectivement l'électeur d'extrême droite il se retrouve plus vers le bas et il aura pour maximiser son statut social il va avoir une stratégie de distanciation par rapport au bas donc créer une barrière symbolique en présentant l'immigré ou le travailleur paresseux non-méritant comme étant autre étant en faveur de partis qui s'attaquent à ce bas non-méritant par contre l'électeur d'extrême gauche est souvent éduqué lui il a une reconnaissance sociale est plus élevée et lui sa stratégie de maximisation sociale va être de minimiser la distance entre lui et le haut soit littéralement en taxant le haut ou en attaquant la réputation du haut d'accord une autre chose c'est que les perceptions liées au mérite sont très corrélées avec ces variables culturelles attitudes vis-à-vis des femmes du mariage gay dont je vous ai parlé il semblerait que les gens ont différentes approches morales que je résumerai comme ceci pour certaines personnes la collectivité est toujours en danger d'être attaquée par des stratégies opportunistes d'individus qui en gros prennent sans données qui pensent qu'ils ont des droits sans responsabilité alors que d'autres personnes voient l'inverse c'est-à-dire que l'individu doit être toujours protégé par les demandes illégitimes du groupe et suivant ces espèces de points de vue moraux on se retrouve avec une vision triangulaire de la société ou cette vision plus verticale donc ça sont des pistes de lecture pour le reste de la discussion merci beaucoup bon on progresse c'est super compliqué mais on progresse ce qui est intéressant c'est que vous la chercheuse en sciences politiques au début notamment vous avez remis les causes économiques sur le devant de la scène puisque j'ai beaucoup apprécié notamment le lien avec la désindustrialisation et le rôle de la Chine par exemple c'est vrai qu'on isolait le rôle de la Chine c'est vraiment très intéressant mais évidemment toutes les factures culturelles sont très importantes à décrypter on va y revenir sans doute dans les questions de la salle par la suite alors je voudrais vous présenter Ebrick Henry alors qu'il n'est pas encore un grand spécialiste du populisme mais qui a fait une il est chercheur en sciences politiques à Sciences Po je suis économiste à Sciences Po mais il a fait une étude super intéressante sur les fake news c'est à dire que ça a été un point très important des campagnes électorales les fausses informations qui ont été diffusées et évidemment la palme revenant à Donald Trump quel impact ça peut avoir sur les électeurs et donc c'est une c'est un économiste qui fait de l'économie expérimentale et donc qui a pu tester l'impact des fake news dans la campagne électorale française et donc qui va nous en livrer les conclusions merci beaucoup donc l'étude qui va sans doute apparaître dans quelques instants a porté sur la question de ce qu'on appelle les fake news ou les parfois qu'on est pudique qu'on appelle ça les faits alternatifs quand on est honnête on parle de mensonges j'ai honté et souvent ils sont plus associés aux partis populistes il n'y a pas vraiment de documentation systématique de cela mais c'est vrai que les partis populistes se placent dans une perspective où le chiffre la statistique est en la possession des élites et donc ils se placent en opposition à ces statistiques donc on peut avoir la présentation ah il n'y a pas de micro d'accord ok donc pas de micro pas de présentation ben je continue donc l'idée c'est que les chiffres sont rarement présentés en isolation donc c'est toujours le chiffre est inclus dans un argumentaire pour prouver un point donc j'allais vous présenter une citation non toujours pas ok donc je vais vous présenter en gros le contexte ah ça vient alors la mienne voilà non c'est en français donc recommençons donc les chiffres effectivement sont souvent utilisés dans le contexte d'un argumentaire donc on va prendre prenons une citation une déclaration de Marine Le Pen qu'on utilise par la suite dans l'expérience dont je vais vous parler donc Marine Le Pen déclare en 2015 moi j'ai vu les images des clandestins sur ces images il y a 99% d'hommes des hommes qui quittent leur pays en laissant leur famille là-bas ce n'est pas pour fuir la persécution c'est évidemment pour des raisons économiques arrêtons de se raconter des histoires nous sommes confrontés à une immigration économique une immigration d'installation donc là il y a trois caractéristiques dans cette déclaration il y a le chiffre qui est bien sûr présenté d'une manière assez subtile c'est qu'on se réfère à des images on ne peut pas contester les images il y a 99% d'hommes c'est le chiffre qui avance le vrai chiffre est de 58% mais ce chiffre est utilisé dans un argumentaire qui dit qu'il lie le fait d'être un homme et le fait de laisser sa famille derrière pour arriver à la conclusion qu'elle veut présenter qui est que les gens viennent pour des raisons économiques et pas des raisons sécuritaires donc nous ce qu'on a voulu faire c'est voir quel est l'impact de ce type de propagande de l'utilisation erronée d'un chiffre et par la suite de l'effet de la vérification de ces chiffres parce qu'on a vu une explosion de sites dits de fact-checking des rubriques dans les journaux dans le monde en libération des gens qui vérifient les faits quel est l'impact de cette vérification sur la connaissance des faits sur les intentions de vote et sur les connaissances des politiques en général donc c'est ça qu'on a fait dans le contexte de l'élection présidentielle la dernière élection présidentielle donc en mars 2017 on a contacté 2500 personnes en gros qui sont en âge de voter et on a contacté en utilisant une plateforme d'enquête et cet échantillon a été tiré aléatoirement pour être représentatif de la population française en termes d'âge de niveau d'éducation on a juste restreint à 5 régions à fort où le taux de vote FN est relativement élevé pour s'assurer d'avoir suffisamment d'électeurs enfin on avait ce souci là au débat donc c'est un échantillon représentatif de la population donc qu'est-ce qu'on a fait on a fait l'enquête qui s'est déroulée de la manière suivante d'abord on a collecté des données socio-économiques et démographiques sur ces individus et ensuite on a aléatoirement placé ces individus dans 4 groupes qui ont vu des informations différentes d'accord après cette phase 2 que je vais expliquer par la suite on a eu la phase 3 et 4 où on collecte des données sur leurs intentions de vote en utilisant diverses méthodes et leur connaissance des faits statistiques d'accord donc quels sont les 4 groupes aléatoires il y a un groupe qui est un groupe de contrôle qui n'a rien vu qui n'a pas vu de texte un groupe que je vais appeler Alt-Fax pour faits alternatifs qui a vu des déclarations de Marine Le Pen utilisant des faux chiffres notamment celles que je vous ai présentées au départ mais d'autres dont je vais vous parler rapidement un groupe qui a vu seulement des sources dites officielles donc INSEE OCDE et Nations Unies sur exactement les mêmes thèmes et enfin un groupe qui est le groupe soumis au fact-checking qui a vu à la fois les déclarations de Marine Le Pen et l'effet des sources dites officielles donc chaque individu a été aléatoirement assigné à un groupe donc ça nous permet d'identifier étant donné la grosse taille d'échantillon d'identifier les effets à travers l'affectation dans un groupe ou dans un autre donc juste pour clarifier ce qu'on a exactement présenté en termes de déclarations on a en gros présenté le même type de déclarations c'est-à-dire un chiffre utilisé pour arriver à une certaine conclusion première conclusion les migrants viennent pour des raisons économiques ce que j'ai préparé avant deuxième argumentaire les migrants viennent seulement pour profiter des prestations sociales et donc là elle dit que seuls 5% des immigrés travaillent en France et le taux de participation est de 45% et enfin le troisième argument c'est que les migrants ne devraient pas fuir leur pays mais se battre donc là elle dit imaginez si on avait fait comme ça au moment de la deuxième guerre mondiale qui était l'époque où on a eu en Europe une des plus grandes exodes qu'on ait jamais connue donc par exemple juste pour vous donner cette citation il y a 5% des étrangers qui entrent en France qui ont un contrat de travail 5% ça veut dire qu'il y a 95% des gens qui entrent en France qui sont pris en charge par la communauté nationale 85% des gens qui s'installent en France qui ne travaillent pas donc voilà le type de déclaration qu'on utilise dans ceux qui lisent des déclarations de Marine Le Pen donc voilà donc maintenant pour vous présenter les résultats je vais me lever pour voir mieux les transparents donc quels sont les résultats ça c'est le résultat sur les intentions de vote donc en jaune on a le groupe de contrôle donc en moyenne 37% se déclarent qu'ils vont voter probable ou très probable de voter pour Marine Le Pen aux prochaines élections donc en mars 2017 quand on les soumet aux déclarations de Marine Le Pen c'est la barre grise le ton augmente de 7% donc on passe à 42% 41% et l'effet est exactement le même dans la barre marron c'est à dire les gens qui voient les déclarations de Marine Le Pen et les corrections des faits statistiques donc le fact checking donc aucun effet sur les intentions de vote du fact checking pire encore peut-être la barre bleue qui est ceux qui ont vu juste l'effet empirique leurs intentions de vote pour Marine Le Pen augmentent c'est plus faible mais c'est statistiquement significatif donc qu'est-ce qui explique un constat au départ très inquiétant qui est aucun effet des corrections et même un effet négatif potentiellement est-ce que ça veut dire que les gens n'apprennent pas les faits statistiques alors là quand on regarde leur connaissance des faits en haut à gauche on compare donc là c'est sur le pourcentage d'hommes parmi les réfugiés donc c'est 10% 20% etc c'est jusqu'à 100% la barre noire c'est le chiffre des insuffis la barre en ce pointillé c'est le chiffre de Marine Le Pen quand on compare en panel en haut à gauche Marine Le Pen les déclarations de Marine Le Pen et le groupe de contrôle il y a Marine Le Pen convainc un petit peu les gens les attire un petit peu vers elles mais c'est très faible par contre quand on compare les gens qui sont soumis aux faits ou au fact-checking ils apprennent très très bien les faits c'est à dire qu'il y a une grosse concentration des gens qui répondent exactement le bon chiffre et en général la distribution se recentre même pour ceux qui ont vu les deux sources Marine Le Pen et la source officielle ils ont tendance à beaucoup plus croire la source officielle et c'est vrai également pour les électeurs du Front National ceux qui ont voté précédemment pour le Front National donc les gens apprennent très bien les faits et c'est vrai pas seulement pour ce chiffre de réfugiés c'est vrai pour le chiffre du pourcentage d'immigrés qui travaillent donc la croyance globale est plus proche de celle de Marine Le Pen au départ au contrôle et quand on corrige les faits on se ressent sur la vérité donc ils apprennent les faits donc c'est pas par là que ça passe par contre quand on passe aux conclusions en termes de pourquoi les gens viennent raison économique ou raison sécuritaire là en haut à gauche on voit que Marine Le Pen convainc fortement les gens qu'ils viennent pour des raisons économiques augmentation de 13% de leur évaluation des raisons de la venue des migrants l'effet quand on corrige les faits statistiques avec des sources officielles on arrive à diminuer un peu cette perception mais c'est relativement fait d'accord donc comment mettre tout ça ensemble donc il semble que le fact checking la correction des faits permet de très bien corriger la connaissance factuelle ce qui est d'ailleurs ce qui contredit parfois certaines études qui ont été faites en sciences politiques qui avaient montré c'est un effet qui est dit backfiring qui était que quand on présentait les faits sur des choses que les gens croyaient fermement ça les poussait dans l'autre direction là sur ce type de sujet où les gens n'ont pas des croyances fortes au départ ils apprennent les faits statistiques par contre l'impression qui a été laissée par les déclarations de Marine Le Pen n'est pas effacée par la correction des faits on a beau corriger le fait statistique la conclusion auquel elle a abouti est restée dans la tête des gens et par ailleurs le faible effet de correction qu'on pourrait avoir il est complètement éliminé par la la science de la question de l'immigration c'est à dire en revenant sur la question de l'immigration de nouveau les gens se soucient de cette question et ça les rapproche de Marine Le Pen ce qui peut expliquer pourquoi dans les intentions de vote si on présente que l'effet statistique pur ça augmente les intentions de vote pour Marine Le Pen parce que ça remet l'accent sur la question de l'immigration d'accord donc quelle conclusion rapidement je vais donc déjà il y a une conclusion un petit peu pour la comment faire comment présenter les faits donc clairement représenter et corriger l'effet statistique de manière neutre a un effet négatif soit un effet nul soit un effet négatif donc il faut clairement revisiter l'argumentaire par exemple dans la déclaration dont j'ai parlé au départ il faut revenir sur le lien qu'elle fait entre le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes et la raison de leur venue qui n'est absolument pas un lien logique enfin en tout cas qui a un lien à discuter il faut redévelopper l'argumentaire pas présenter les statistiques de matière neutre plus généralement il y a la question des chiffres dans le discours politique on a l'impression qu'il y a une augmentation les gens s'attendent d'avoir des chiffres de plus en plus il y a de plus en plus d'usages des chiffres dans le discours politique et les gens veulent des chiffres c'est pour ça que Marine Le Pen aurait pu dire la même chose en disant il y a beaucoup d'hommes parmi les migrants mais elle donne un chiffre donc il y a une besoin de chiffres mais la qualité du chiffre lui-même semble être moins importante donc la question de l'utilisation du chiffre dans le discours politique et en particulier par les populistes est une question je pense qui est encore peu étudiée et qui va devenir centrale je conclue en disant que ces conclusions auxquelles on aboutit sur le cas français se sont retrouvées dans le cas de la campagne de Trump donc un même constat négatif sur le fait de faire du fact-checking sur les intentions de vote et sur les conférences politiques merci beaucoup ça fait un peu froid dans le dos clairement c'est vrai que dans ma profession journalistique le fact-checking s'est beaucoup développé ces dernières années les décodeurs du monde par exemple en font énormément et si on suit ce que vous dites l'efficacité de ce fact-checking est extrêmement faible je rebondis je vous pose tout de suite une question que je reçois en direct du public notamment quelqu'un me demande mais est-ce que l'élection de Trump finalement n'a pas été facilitée par le fait qu'on donne autant de couverture à ce fact-checking c'est-à-dire au fait qu'on démonte les fake news de Trump mais pour le coup qu'on parle en permanence et beaucoup plus que pour d'autres candidats des sujets posés par le candidat alors sur cette question effectivement il y a un effet dont j'ai parlé d'un effet de salience qui semble avoir été ignoré c'est le fait de revenir sur une déclaration et de réinsister sur un sujet qui est potentiellement anxiogène peut en fait favoriser le candidat donc on a vu ça dans plusieurs cas en termes de de l'effet des fake news sur l'élection de Trump il y a une étude très intéressante de Gensco et Alcott qui montre qu'effectivement il y a eu beaucoup plus de en utilisant des données de Twitter il y a eu beaucoup plus de retransmissions ou les réseaux sociaux retransmissions des fake news de Trump que de celles des autres candidats mais en revanche que ça ne permet pas d'expliquer le résultat donc cette utilisation des fake news ne permet pas d'expliquer le résultat final il y a eu un impact qui ne permet pas d'expliquer l'ensemble du résultat et par contre l'effet saliant c'est clairement quelque chose qui a été numéro merci beaucoup après ces analyses très intéressantes nous allons aller sur le terrain avec Régis Sodeur et son documentaire retour à Fort-Bac alors Régis Sodeur vous vivez à Marseille mais vous êtes né à Fort-Bac cette ville de Lorraine qui a connu beaucoup de soucis notamment la fermeture de l'industrie minière la fermeture de cette mine qui a eu un impact économique et social énorme et donc vous êtes revenus sur place faire ce documentaire donc on est très intéressés pour vous nous racontiez ce que vous avez vu et essayer de tirer des leçons de cette plongée dans une ville qui est le symbole de la progression du populisme puisqu'on se souvient qu'il y avait cette élection municipale avec Florian Philippot qui avait failli en 2014 arracher la mairie on va d'abord voir une bande annonce du film je ne sais pas si on peut baisser un peu la lumière et évidemment avoir le son de la bande annonce et j'en parlerai un tout petit peu après cette diffusion pourquoi la Lorraine pourquoi la Moselle pourquoi Format parce que vous êtes ici une région industrielle qui a beaucoup souffert parce qu'il vous a été beaucoup promis et si peu tenu on a l'impression d'être abandonné aujourd'hui un patron il te dit si t'es pas content tu prends la porte il a 15 qui t'attendent qu'est-ce que vous voulez faire on est devenus des larbins quand on est pauvre on se sent nul en tout cas nous on a toujours eu honte tu vois quand il y a eu la chute et hier le mal a commencé à s'intégrer dans le coeur des gens tout doucement dès qu'on parle du Front National il y a cette ombre nazie qui est pleine le dessus on ne peut pas accepter le tableau noir qu'on nous dépeint sans cesse sans cesse il y a des choix politiques à faire dans ce genre de commune le Front National qui prend de l'ampleur à Fort Bac ça te dérange je veux dire ça t'est même insupportable puisque tu reviens et tu as envie de faire quelque chose de dire quelque chose j'ai quitté Fort Bac mais Fort Bac ne m'a jamais quitté on a tous des souvenirs qu'on aurait préféré oublier mais parfois il est nécessaire de raconter pour pouvoir affronter l'avenir donc là vous avez un petit aperçu du film c'est une bande-annonce évidemment c'est pas l'entièreté du cropo le film est sorti en salle en avril 2017 et il vient de sortir en DVD hier donc si ce petit exposé vous donne envie de voir le film vous pourrez le trouver dans tous les voilà à la FNAC sur Amazon ou ailleurs moi évidemment c'est une approche sensible que je propose c'est pas du tout une approche statistique universitaire et je rebondis Paul sur ce que vous avez dit au début de l'exposé la nécessité d'écouter l'approche sensible elle part de cette volonté effectivement de revenir dans cette ville natale et d'écouter d'écouter cette parole de ces gens qui n'ont pas quitté Fort Bac malgré la crise économique malgré la fermeture des mines et le déclin de la cité alors pour me rassurer parce que vous n'avez pas vu le film et c'est très compliqué de parler d'une ville et de la résumer entouré d'économistes et de politologues je me suis dit je vais quand même ramener des chiffres pour vous dire un peu comment on peut définir Fort Bac parce que justement il y a quelques semaines après le film il y a une étude qui a été menée sur la ville et qui montre qu'à Fort Bac 28% de la population vit sous le seuil de pauvreté et que dans les deux quartiers notamment où j'ai beaucoup filmé qui est le quartier du Zisberg où j'ai passé de nombreuses années dans mon enfance ce taux augmente jusqu'à 56% et que le niveau de vie médian en France est à 1650 euros et à Fort Bac 1300 et 900 dans ces quartiers périphériques alors ces chiffres évidemment ils vous parlent tout de suite mais qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qui se cache derrière ces chiffres vous l'avez vu dans la bande annonce les chiffres c'est une chose et après comment comment quelles images on peut mettre derrière ces vides dont on entend beaucoup parler les images c'est effectivement un centre-ville absolument désertifié des magasins fermés donc l'environnement évidemment il est très important comment ce ressenti des fort bachois qui vont prendre la parole dans ce film il part d'où il part effectivement d'une cité où les gens se sentent abandonnés et je crois que le film montre et met en récit de manière moi je crois assez intense ce sentiment d'abandon c'est-à-dire que les gens alors effectivement pour la plupart s'abstiennent parce que le premier parti politique à fort bach c'est l'abstention il y a ce sentiment d'abandon qui est complètement transversal dans la société des plus pauvres jusqu'aux plus riches parce que même ceux qui sont socialement dans cette ville encore dans une situation fonctionnaire ou profession libérale se sont abandonnés du fait de vivre dans une ville où il n'y a plus d'infrastructure où il y a un désinvestissement de l'État donc ce sentiment d'abandon évidemment moi il me semble légitime et il me semble totalement raccordé aussi à cette idée qu'on n'a pas mis en récit l'histoire de la désindustrialisation et dans le film on revient encore un peu plus loin on n'a pas mis en récit l'histoire de cette ville frontière avec la souffrance au sortir de la seconde guerre mondiale tout à l'heure on évoquait avec Charlotte la difficulté d'envisager l'histoire dans les approches sociologiques et économiques là le film il commence par l'histoire il commence par essayer de faire le récit de ce qu'a été à un moment cette ville moi j'ai entamé ce film en 2014 quand Florian Philippot est arrivé en tête au premier tour des élections municipales parce que moi mon héritage c'était que Forbach était une ville d'accueil justement et Forbach a toujours été une ville d'accueil et à un moment je me suis dit qu'est-ce qui peut à un moment faire obstacle à cette histoire et à cette pratique alors d'une certaine manière le résultat c'est que Forbach n'a jamais basculé au Front National c'est-à-dire que contrairement à tous les petits villages qui entourent la ville où là le Front National est parfois arrivé en tête d'autres villes où effectivement le Front National a pris les mairies à Forbach il y a toujours eu une sorte d'élan c'est-à-dire au second tour des élections municipales les deux quartiers qui ont permis de faire basculer le scrutin et que le maire sortant l'emporte c'est justement le Visberg et Bellevue qui sont ces deux quartiers dont les taux de pauvreté approchent à voisine les 46% donc on voit bien qu'il y a quand même à la fois dans ces gens qui aujourd'hui constituent les Forbachois et qui sont issus de l'immigration un sursaut mémoriel qui permet de dire l'histoire de la ville n'est pas celle-là et je vais conclure pour qu'on puisse tous avoir le temps de discuter avec cette idée que pendant tout le tournage qui a duré 3 ans je me suis dit moi j'ai besoin d'espoir parce que c'est plombant je ne suis pas de nature quelqu'un de triste et c'est vrai que la réalité elle est très violente à Forbach et je me disais comment faire en sorte qu'il y ait un peu d'espoir et si vous avez l'occasion de voir le film l'espoir il est agi par les gens à Forbach qui justement ont en mémoire cette tradition de l'accueil et il y a quelqu'un à Forbach il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent parce que comme comme la mine s'est arrêtée il y a beaucoup de logements vacants et donc il y a un CADA et on accueille des réfugiés à Forbach dans des bonnes conditions sans doute bien mieux qu'à Calais et ce que nous disent ces Forbachois qui tendent la main à ces réfugiés c'est qu'on n'a plus rien mais on peut encore accueillir on peut encore tendre la main et ce qui montre bien que l'histoire de l'accueil ne s'est pas rompue alors jusqu'à quand moi ce qui m'inquiétait c'était de voir sur les listes du Front National Forbachois des noms et des patronymes italiens et polonais de me dire est-ce que c'est est-ce que c'est finalement l'ultime l'ultime signification qu'on ait intégré c'est d'être sur ces listes là mais heureusement le Front National n'a jamais remporté le scrutin et le populisme en tout cas là-bas évidemment il est multifactoriel mais la nécessité c'est d'écouter ces gens là d'écouter et de voir aussi cette réalité merci beaucoup j'ai envie tout de suite Régis de vous poser la question sur d'aller encore plus loin sur ce que vous avez ressenti dans les explications vous n'êtes pas sociologue vous êtes cinéaste mais est-ce que quand vous avez fait votre film vous n'êtes pas rendu compte que la cause justement de ce populisme là où vous êtes allé c'est d'abord l'économie et le social parce que on a parlé de causes culturelles qui expliquent le vote populiste y compris dans des pays qui vont bien mais quand on va dans votre ville natale c'est évidemment parce que ça va pas bien du tout que les gens se réfugient dans ce vote là ces explications elles sont données elles sont données par par shérif dans le film qui résument bien parce que je crois que écouter les gens c'est aussi comprendre que les gens ont une grande intelligence de leur place sociale y compris les pauvres quand on pose le cadre de l'énonciation de cette parole et je crois que ces gens que j'interroge avec qui je dialogue dans le film ils ont compris ça et lui le dit très bien c'est qu'à un moment c'est la dissolution d'un groupe social c'est à dire qu'à Forbac on était effectivement mineurs on était dans cette sorte de famille alors moi je ne fais pas un discours mythologique de la mine parce que je suis petit fils de mineurs et je sais la souffrance aussi mais n'empêche qu'il y avait un groupe social et à partir du moment où il y a une dissolution d'un groupe social la société se réorganise différemment et shérif dit à ce moment là quand on n'a plus eu d'emploi on s'est dit ah bah tiens il y a beaucoup d'étrangers évidemment la perception de l'étranger elle existait à Forbac mais dans une forme de plein emploi l'étranger il a une place on peut le traiter de bougnoule mais en même temps il travaille il n'inquiète pas parce qu'il n'est pas dans une forme de concurrence directe aujourd'hui avec l'absence d'emploi la dissolution de ce groupe là il y a une réorganisation c'est à dire qu'effectivement on n'est plus dans une société de classe c'est à dire qu'on n'est plus mineurs pourions ingénieurs sans emploi italiens maçons on est italiens de la communauté italienne de la communauté maghrébine de la communauté turque il y a beaucoup de roms qui arrivent donc aujourd'hui on est vraiment passé d'une structure de classe à une structure de race et là le ressenti des Forbachois il se situe à cet endroit là c'est à dire qu'évidemment c'est toujours le dernier arrivé qui ben voilà qui est le à l'origine de tous les problèmes donc effectivement ce que vous évoquiez Charlotte tout à l'heure c'est évidemment ça cette perception de l'étranger de sa place et de sa place comme une menace elle est évidemment très présente à Forbach d'autant qu'on est à la frontière allemande donc il y a évidemment cette idée de proximité avec ce qui peut envahir ce qui peut pénétrer le territoire et tout ça me semble évidemment directement lié au facteur de pauvreté merci beaucoup effectivement on a parlé de la carte britannique du vote du Brexit mais la carte de France je ne sais pas si vous l'avez déjà vu passer suite au premier tour de la présidentielle elle est vraiment extrêmement spectaculaire puisque toute la partie nord et est est majoritairement Front National alors que la France est vraiment coupée en deux et avec le sud-ouest et l'ouest qui a voté Emmanuel Macron au premier tour alors dans les questions que je reçois il y en a beaucoup mais beaucoup portent sur le que faire c'est à dire qu'on a essayé de faire le diagnostic qui est très compliqué ça on l'a tous compris mais les pistes d'action justement contre le populisme selon l'état du pays les pistes ne sont peut-être pas la même dans un pays au plein emploi ou un pays comme la France qui a toujours un chômage de masse qu'est-ce qu'on peut imaginer comme piste donc je pose la question d'abord à Paul et puis à vous avec votre regard plus politique sur les priorités pour lutter contre le populisme qu'est-ce que vous mettriez en avant je sais la question est difficile je ne sais pas pourquoi je suis ciblé en premier parce que honnêtement c'est très difficile alors une chose dont je me rends compte c'est que les personnes politiques qui sont influentes sont des personnes qui au-delà de leur capacité d'organiser de faire tout le travail de gestion d'un mouvement politique ont une capacité de récits de faire des récits qui touchent à la sensibilité de chacun sur on va dire la courbe de sa vie et je suis très touché par le fait que dans les gens qui sont issus et bon Régis peut en parler beaucoup mieux que moi des origines dans l'industrie minière ou manufacturière où la réalité à l'origine était souvent très lourde parce que l'industrie minière était dangereuse difficile et très souvent les gens qui travaillaient n'avaient qu'un seul espoir une seule ambition c'était de la quitter et qui maintenant sont animés par ce qui serait peut-être fausse d'appeler une nostalgie mais tout de même une tendresse pour la solidarité qui existait ce qui me frappe c'est que ces industries qui étaient difficiles dangereuses et lourdes pour leurs participants avaient tout de même la capacité de leur faire un récit de l'évolution collective de la vie de chacun et notamment un récit qui touche à tous les récits les plus anciens de notre civilisation le récit de l'odyssée de celui qui part de sa vie natale qui va faire une lutte contre un ennemi et qui va revenir et qui va être accueilli par sa famille tout ce qui touchait par exemple au syndicat c'était ce genre de récit c'était l'odyssée de la personne qui tout jeune partait en lutte c'était la lutte des classes mais c'était une lutte collective on ne luttait pas pour ses intérêts entièrement personnels mais on luttait pour ses camarades pour ses collègues et plus la lutte était difficile et dangereuse plus à la fin de la lutte on se sentait valorisé par ce qui s'était passé par les efforts qu'on avait fait et plus aussi on se sentait accueilli par la famille syndicale et ça donnait un sens à la vie à la courbe de la vie ce qui me frappe maintenant c'est que non seulement le chômage déracine les gens et leur enlève ce sentiment d'une courbe de leur vie qui donne un sens à la lutte mais que même les gens qui ont un emploi qui travaillent sur les plateformes comme Uber etc je suis très franchement je suis en faveur d'Uber mais je trouve que ce que font ces plateformes qui est du point de vue économique qui est quand même très important manque un élément absolument crucial c'est de donner un récit à la vie il est très difficile de sentir participant d'une lutte collective avec un retour et un accueil à la fin de sa vie quand on travaille pour une plateforme où on est Uberisé on travaille un jour pour celui-ci un jour pour celui-là et je pense que c'est cette capacité de fournir un récit qui donne un sens de la vie qui manque le plus cruellement dans l'organisation économique de notre vie quotidienne aujourd'hui alors qui peut le donner on pourrait se dire que c'est un peu inévitable et que désormais ce ne sera plus les syndicats qui donnent ce récit ce sens de la vie aux gens mais s'il n'y a pas les syndicats il y aura des démagogues il y aura des populistes qui prétendent donner un récit maintenant c'est la lutte contre les étrangers contre celui qu'on peut blâmer pour tous nos maux économiques mais s'il n'y a pas des gens qui arrivent à donner un récit qui a un sens et qui soit inclusif je suis très inquiet donc pour conclure je pense que je n'ai fait que mettre le doigt sur un manque et le manque c'est de personnes politiques capables de développer et de vendre un récit de notre vie économique de tous les jours c'est ça la solution à mon avis on peut les chercheurs peuvent parler du besoin de tel ou tel bénéfice de tel ou tel petit changement sur les bords mais la solution demain et après demain et l'année prochaine restent tout de même dans la portée des gens politiques qui ont de l'imagination qui ont de l'humanité qui ont de la compassion mais surtout qui ont cette capacité de narrer de créer un récit et ça c'est un talent qui dépasse nos compétences de chercheurs merci beaucoup alors Charlotte Carvalier même question extrêmement difficile mais c'est intéressant de vous avoir là dessus pour voir ce que vous quel conseil en fait vous pouvez un peu donner à nos politiques parce qu'on voit bien que les politiques classiques souvent échouent pour faire baisser le populisme même quand les résultats économiques sont là c'est ça vraiment le paradoxe qu'on essaie d'expliquer aujourd'hui alors vos pistes vos conseils oui alors tout d'abord je pense qu'on peut résumer ce qui a été dit sur ce panel on peut penser au populisme en disant une définition positive qu'est-ce que c'est c'est l'émergence de quoi mais je pense que tous on a dit c'est la fin de quelque chose donc on peut aussi dire le populisme c'est ce qui arrive quand quelque chose d'autre disparaît donc la fin de la communauté de destin qui à cause du type de mode de production qui est sorti après la deuxième guerre mondiale était lié à l'occupation à l'activité économique donc sachant qu'il y a la fin de ça on le remplace par quoi alors moi si je devais parler aux politiques il y a des solutions de court terme j'ai pas parlé de ça dans ma présentation mais il y a quand même deux findings comme on dit résultats importants un changement brutal de la composition de l'environnement d'un individu va changer son comportement politique et donc les régions homogènes qui voient arriver rapidement beaucoup d'immigrés on voit un effet direct ça a été confirmé donc en Grande-Bretagne des régions homogènes aux alentours des villes ont vu arriver beaucoup plus d'immigrés polonais on a trouvé ça aussi en immigration aux Etats-Unis donc il y a cet effet là donc quand on fait une politique migratoire peut-être qu'on s'arrange pour qu'il n'y ait pas des effets de choc comme ça l'autre chose c'est donc effectivement la question de la salience il y a eu un mouvement xénophobe dans les années 60 en Grande-Bretagne et les élites des deux parties se sont entendues pour dépolitiser l'immigration le problème c'est que pour dépolitiser quelque chose il faut repolitiser autre chose et donc traditionnellement on repolitise des questions de distribution et de redistribution donc qu'est-ce que c'est distribution c'est l'accès à un emploi qui vous permet d'avoir un revenu décent donc c'est votre effort qui vous fournit le revenu redistribution c'est une fois que l'effort a été fourni on taxe et on redistribue sauf que ce que je vous ai montré c'est qu'il y a une vision morale qui fait que la redistribution elle n'est pas bien vue c'est-à-dire que je veux que mon revenu soit le fruit de mon effort je ne veux pas recevoir un transfert donc en gros il faut repolitiser une dimension distributive et là les économistes ont un rôle à jouer je pense c'est quel est le modèle économique qui va générer une croissance qui va profiter à tout le monde et qui n'est pas de la redistribution mais qui est de la distribution et je fais partie de ces gens qui pensent que l'union européenne n'a pas aidé sur ce sujet-là quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir et a voulu faire une politique distributive de croissance keynésienne où il va essayer de relancer la machine en augmentant les déficits etc il s'est rapidement rendu compte que ce n'était pas possible dans un système économique très intégré donc il a fait la pause mais en gros les élites de gauche se sont rendus compte qu'ils étaient assez d'accord avec les élites de droite que le moteur de la croissance allait être l'allocation efficace des facteurs de production à travers le territoire que ce soit le capital ou le travail ils ont peut-être raison mais ils ont dû dépolitiser ce débat qu'il y avait toujours eu entre la droite et la gauche sur quel est le meilleur mode de production comment est-ce qu'on crée la croissance et donc on trouve une situation si on veut dépolitiser l'immigration il faut repolitiser un discours un débat sur comment on distribue et là je ne sais pas si les économistes sur le panel vont être d'accord malheureusement on est en panne d'idées donc sur le long terme je n'ai pas trop de conseils à part de la théorie ok merci beaucoup Emeric Hongrie même question alors et notamment sur votre sujet qui nous a tous inquiétés vu la réticence de l'opinion à intégrer les données réelles entre guillemets par rapport aux fake news qui sont sorties par les partis populistes qu'est-ce qu'il faut faire comment est-ce qu'il faut communiquer pour justement avoir plus d'impact sur le public je vais rejoindre les deux analyses c'est que la question du récit est importante et donc il faut arrêter de s'obséder sur les chiffres d'avoir un discours basé uniquement sur les chiffres et revisiter les chiffres des autres et commencer de nouveau à avoir un discours politique qui a une thématique et dans ce sens moi j'étais donc du coup après cet article j'étais invité à une conférence de fact checker donc ils se réunissent et ils se montent des nouveaux outils donc il y en a qui inventent des outils où pendant un débat politique on pourrait avoir des petites fenêtres qui apparaissent qui nous disent non lui raconte n'importe quoi ou qui donne un chiffre donc on aurait quelque chose qui serait une sorte de chiffre qui passe à droite et à gauche ça enlève le débat d'idées et je pense qu'en fait le fact checking a potentiellement par rapport au journalisme classique un effet potentiellement négatif la deuxième chose c'est sur le discours politique personnellement j'ai rarement entendu des hommes politiques dire le libre-échange la globalisation l'ouverture des frontières va avoir un effet positif peut-être au niveau du pays mais aura un effet redistributif qui ferait qu'il y aura des perdants et des gagnants j'ai rarement entendu ce message et c'est en partie la faute des économistes qui sont souvent concentrés sur les effets macroéconomiques et moins sur les effets redistributifs de la globalisation donc maintenant il y a beaucoup plus d'études sur cet aspect-là et on peut penser par exemple aux chiffres américains qui sont que les chiffres de Thomas Piketty et d'autres qui montrent que 50% de la population américaine a en fait perdu en salaire réel par rapport aux années 70 donc leur dire que la globalisation et l'ouverture des frontières est une grande idée il faut ajouter un petit peu autre chose au débat et donc là on a une responsabilité à la fin en tant qu'économiste et en tant qu'un politique de revisiter ce récit est-ce que je peux juste raliser par rapport à votre question les chiffres agrégés du taux d'emploi de 5% cachent exactement une inégalité sur cette expérience du chômage qui suivant le système électoral peut donner un poids politique important à ces régions où les coûts se concentrent non mais c'est très intéressant ce que vous dites et encore une fois un peu désespérant parce que je prends l'exemple de Challange on a beaucoup travaillé sur le programme économique du Front National on l'a chiffré justement on a vu à quel point c'était absurde et aurait conduit le pays à la ruine mais on a effectivement le sentiment que ce genre d'études n'impacte pas et donc effectivement il faut trouver autre chose pour parler de ce sujet là et l'échec du fact-checking c'est vrai que ça m'interpelle parce qu'on a vu le sentiment que ces dernières années le journalisme avait fait des progrès pour être capable en direct de justement indiquer si c'est vrai ou si c'est faux effectivement on se rend compte que ça n'a pas eu beaucoup d'effet Régis j'ai envie de vous donner le mot pour la conclusion et notamment pour répondre à ce qui vient d'être dit c'est à dire quand votre film semble illustrer un phénomène c'est que toutes les analyses macro sur l'ensemble du pays où le pays peut être en croissance et il l'a été quand même même si elle est faible ces dernières années donc si les revenus globalement augmentent on a raté et on n'a pas vu que des endroits étaient complètement coupés de la mondialisation et en détresse est-ce que ça vous inspire ça ? moi j'ai évidemment été passionné par tout ce qui s'est dit je crois que le film en tout cas c'est la mise en récit de la honte des auteurs des grands auteurs se sont emparés de cette mise en récit je pense à Annie Ernaux notamment mais la honte la mise en récit de la honte c'est justement essayer de montrer qu'elle est souvent le fruit de mécanismes de domination de mécanismes économiques de données de pauvreté et la mettre en récit c'est justement pouvoir travailler sur ces mécanismes-là et je crois qu'aujourd'hui ce qui est très difficile pour ces populations-là c'est que voter fondationale d'une certaine manière c'est avoir une dimension de plus sur laquelle on peut taper c'est-à-dire qu'on a été ouvrier on a perdu son emploi on ne ressemble pas aux modèles qui sont les modèles flamboyants des médias du président et en plus on vote Front National donc c'est une dimension de plus sur laquelle on peut taper et je crois que ceux qui dans cette population-là ont fait ce choix-là se sentent éminemment encore une fois abandonnés et presque honteux donc le discours de la honte il est très important et il est très peu pris en charge c'est une dimension encore une fois très subjective mais je crois qu'elle a derrière son énonciation la possibilité d'être aussi un support de travail pour les sociologues les économistes et je crois qu'il faut comme le disait Charlotte les deux mondes général il faut rapprocher les approches subjectives et les approches plus rationnelles évidemment bon ben merci beaucoup je vous demande un peu hier chaleureusement les participants à ce travail c'était absolument passionnant je pense qu'on a pas mal avancé sur ce sujet grave merci beaucoup je pense qu'on a pas mal avancé C'est parti !